Lorsque l'on veut tricoter un pull, on veut qu'il soit parfait. Et pour cela, il y a des astuces à connaître et des erreurs à éviter. Après tout, on est là pour ce tricoter un pull extraordinaire, non ? Dans cette vidéo, on va nous voir 3 astuces pour tricoter un pull parfait. Et quand je dis parfait, je veux dire parfaitement adapté à ta taille, etc. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaenelle et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête pour pouvoir avoir toutes les clés pour tricoter un pull parfait. Allez, c'est parti pour la première astuce ! La plupart des personnes savent à peu près la taille qu'elles portent. Par contre, souvent, on ne connaît pas vraiment les mesures réelles qui nous vont. En effet, la plupart des vêtements sont indiqués avec des lettres ou des chiffres. En tout cas, les vêtements indiqués dans le commerce. Et ces chiffres, ces lettres, ils ne veulent pas dire grand chose. Les chiffres sont utilisés en fait dans la mode féminine et masculine depuis les années 1950. Donc c'est assez récent. En fait, ça a été utilisé comme un stratagème marketing afin que les femmes, entre autres, ne sachent pas quelle taille elles prenaient précisément. Quand je dis quelle taille, c'est-à-dire qu'elles ne connaissaient pas leurs mesures précises. En effet, ils auraient changé ça car en tant qu'acheteurs, on aurait tendance à être trop concentré sur les chiffres et les tailles qui correspondent. Puis c'est resté dans la pensée actuelle. Quand tu vas dans un magasin A et que tu prends par exemple une taille 40, tu peux aller dans le magasin B et prendre une taille 40 et ça ne tira pas. Tout simplement parce qu'en fait, les tailles ne sont pas basées sur les mêmes bases. Tout simplement. Et c'est pareil chez les designers de tricot, tu pourras prendre une taille 40 chez un designer ou une taille 40 chez un autre et en fait, ça n'ira pas. Tout simplement parce que les tailles peuvent varier en fonction des bases qui ont été prises. On va donc voir aujourd'hui comment bien prendre ces mesures et donc enfin connaître nos vraies mesures. Il y a normalement de nombreux endroits où il faut prendre tes mesures, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les endroits clés. Je détaille le reste de façon plus précise dans mes formations et surtout comment les prendre. Pour rester accessible, on va donc se concentrer sur le plus simple. Voici donc une silhouette de face et de dos. On va donc voir ensemble les différentes mesures qu'on peut prendre à cet endroit. Je le répète, ce sont les mesures clés, il y en a bien d'autres, mais là on va voir les plus simples à voir ensemble. Tout d'abord, il y a la mesure poitrine ou buste. C'est la mesure autour de la partie la plus large de la poitrine. Donc c'est ici et ici. Donc soit c'est poitrine buste, soit c'est tour de poitrine. Et dans ce cas, tour de poitrine, c'est-à-dire c'est devant et le dos compris. Ensuite, il y a le centre arrière, au dos du cou, jusqu'à la manchette. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est de cet endroit, ici, au dos du cou, jusqu'à la manchette. Ça correspond en fait jusqu'au niveau de là où tu voudrais que ton tricot s'arrête. Donc ici, admettons, au poignet. Souvent, c'est même à l'os du poignet. Attention, il faut prendre cette mesure, non pas comme la dame là sur le dessin, mais avec le bras légèrement plié, pour pouvoir prendre en compte l'aisance quand tu plies le coude. Je te conseille de prendre cette mesure avec quelqu'un, comme ça se prend dans le dos, ça risque d'être plus compliqué si c'est toi qui le fais tout seul. Après, tu peux essayer de le prendre devant, mais la mesure sera pas tout à fait juste. Ensuite, il y a la longueur des manches. La longueur des manches, c'est avec le bras pareil, légèrement plié, et on mesure de l'aisselle à la manchette. Donc là, ça va se passer de là jusqu'ici. Voilà. Et pareil, le bras légèrement plié, comme je disais. Ensuite, on a la profondeur d'emmanchure. La profondeur d'emmanchure, on va mesurer le bord supérieur de l'épaule jusqu'à l'aisselle. Donc ça va être ici, cet endroit. Hop, et là, pareil, de dos. Ici. Normalement, c'est les mêmes, mais c'est juste pour montrer où ça se situe au niveau des deux endroits. Ensuite, il y a la taille. La taille, ça va mesurer la taille à la circonférence de l'endroit le plus étroit de ton corps. Donc là, sur mon petit dessin, c'est ici. Et ici. Hop. Et enfin, il y a les hanches. Alors, au niveau des hanches, ça va être pour les personnes qui veulent un pull qui est un petit peu plus long, du coup, qui va couvrir un petit peu plus les hanches. Donc du coup, pour cette taille-là, on va mesurer la partie la plus large de la hanche inférieure. Donc ça devrait être ici. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les mesures clés à prendre en compte. Attention, à présent, on va se concentrer sur l'aisance, qui est un autre élément qu'il faut prendre en compte. Pour la deuxième astuce, il va falloir que tu fasses attention à l'aisance. En effet, si tu prends directement tes mesures sur toi et que tu les reportes directement pour pouvoir tricoter un modèle, c'est pas forcément assuré que tu aies quelque chose qui corresponde à ce que tu souhaites. En effet, il faudra que tu choisisses l'aisance que tu voudras ajouter à ton pull. Ok, J'ai une aile. Mais c'est quoi l'aisance ? L'aisance, c'est la différence entre la mesure du tricot et la mesure de ton corps. Du coup, une aisance positive signifiera que le tricot sera plus large que ton corps, donc du coup, que le tricot sera plus large que toi, donc plus ample. L'aisance négative signifie que le tricot sera plus serré que les mesures de ton corps, donc du coup, qu'il sera plus étroit, donc qu'il sera plus proche de ton corps. Donc du coup, c'est plus petit, donc du coup, c'est plus proche de toi, donc c'est plus collé à toi. Et enfin, il y a l'aisance dite nulle, c'est l'aisance qui correspond à la même mesure que ton corps. Donc en fait, tu n'ajoutes rien du tout, tu n'ajoutes aucun centimètre, tu respectes tout simplement la même mesure que ton corps. Par exemple, si ton buste, c'est ton tour de poitrine, fait 80, tu n'ajoutes rien et tu laisses 80. Pour les autres exemples, une aisance positive signifierait du coup que ton tour de poitrine au niveau du tricot, si tu as un tour de poitrine de 80, fait du coup, par exemple, admettons, 90. Et l'aisance négative, ça signifierait du coup que c'est légèrement plus petit, donc 75. Fais bien attention à ne pas tricoter un pull qui est plus de 5 cm d'aisance si tu souhaites quelque chose quand même qui soit, de manière générale, plutôt sympathique pour toi. À moins qu'il soit conçu avec une grande aisance dès le début. Il y a des modèles qui sont comme ça et il n'y a aucun problème avec ça. Souvent, les pulls avec une aisance de 0 à 2 cm seront assez flatteurs de manière générale. Ça dépend juste après de toi et de ton style, de la façon dont tu aimes porter tes tricots. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière si il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, elle peut paraître toute bête, mais fais bien attention à ne pas tricoter quelque chose qui soit trop long. Il existe plein de types de morphologie, mais il y en a deux sur lesquels on va se concentrer pour ce sujet. Les longilignes et les brévilignes. Qu'est-ce que c'est encore que ces mots-là ? C'est très simple. Longiligne, c'est-à-dire que tu auras le buste court et des jambes longues, et bréviligne, c'est-à-dire que tu auras des jambes courtes et le torse long. Souvent, on voit ça aux bras. Un longiligne aura tendance à avoir les bras qui semblent plus longs que le corps. Du coup, forcément. Donc presque, qui vont toucher les genoux. Pour le bréviligne, c'est le contraire. Du coup, les personnes qui ont une morphologie bréviligne, donc du coup, un torse long, auront tendance à vouloir tricoter un pull forcément plus long. Sauf que si tu as un torse long et un pull long, tu vas paraître très long, longue. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose que tu souhaites mettre en avant. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas envie, pour cela, il ne faut pas tricoter plus long. Bien sûr, on n'a pas non plus envie d'avoir le ventre à l'air, n'est-ce pas ? Du coup, pour les bréviligne, ce que j'ai tendance à conseiller, en tout cas à mes élèves, c'est de tricoter un pull qui est un petit peu plus court, et d'avoir, du coup, par exemple, de les porter avec une chemise plus longue, qui leur convient, du coup, en taille. Ça permet d'équilibrer la longueur du torse, c'est-à-dire qu'ils auront un pull court, avec une chemise longue, ça permet d'équilibrer, du coup, la longueur de leur torse. Et du coup, on a quelque chose qui est un peu plus harmonieux au visuel. Maintenant que tu sais tricoter un pull parfait, il te faut savoir tous les conseils pour pouvoir adapter la taille d'un tricot. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, dans laquelle je te donne toutes mes astuces pour pouvoir changer la taille d'un tricot. Cette vidéo, elle est 100% gratuite, et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écoutée, et à tout de suite dans cette vidéo !